Consommer ou ne pas consommer de viande, la question soulève de vifs débats. Un débat qui s'est traduit en France cette année par une nouvelle guerre de religion. C'est la Zutdeutsche Zeitung, un journal allemand, qui le dit entre vegan et bouché. Ce conflit se cristallise surtout autour de questions éthiques sur le traitement des animaux et de leur bien-être. Mais manger trop de viande, c'est aussi mauvais pour la santé, comme le montrent de nombreux rapports sur le sujet. Par exemple, une personne qui mange 50 grammes de viande transformée par jour augmente de 18% le risque de développer un cancer des intestins au cours de sa vie. Or au Royaume-Uni, par exemple, un adulte en consomme en moyenne 70 grammes par jour. Devant ces chiffres préoccupants, la question s'est posée au Royaume-Uni justement de savoir s'il fallait créer une taxe sur la viande, un peu comme il en existe déjà pour l'alcool ou pour la cigarette, des produits considérés comme dangereux pour la santé. L'idée émane de scientifiques de l'université d'Oxford, mais elle rencontre un succès pour le moins mitigé, notamment de la part de ceux qui estiment qu'on ne peut interdire aux gens de manger ce qu'ils veulent. En France, le mouvement des Gilets jaunes, qui est né d'une contestation contre la mise en place d'une taxe sur les carburants, montre bien que ce genre de mesures présentées comme écologiques ne passent pas. Notre mode de consommation est aussi critiqué pour une autre raison et pas des moindres. Pour produire les millions de tonnes de viande que l'humanité consomme chaque année, le secteur agricole génère d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Il produit à lui seul 5,5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an. C'est 8 fois plus que les émissions totales du Canada. À ce rythme-là, préviennent les scientifiques, on se dirige vers une augmentation des émissions de plus de 30% d'ici à 2050. C'est tout l'inverse de ce que recommandent les experts internationaux du climat pour limiter le réchauffement de la planète. Une fois qu'on a dit ça, on serait tenté de se dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Mais un monde sans viande est-il vraiment réaliste ? En France, les chiffres montrent que la consommation de viande a chuté de 12% en 10 ans. Dans l'UE, la consommation de bœuf a elle aussi baissé depuis le début des années 2000. C'est en lien avec une prise de conscience environnementale, mais aussi liée à une hausse des prix. Même dans les pays où la consommation augmente, à l'image de la Chine, on commence à conseiller à la population de manger moins de viande. Et les effets commencent déjà à se faire sentir. La consommation de porc en Chine, justement, a légèrement baissé en 2016. Pour autant, cela ne reflète pas du tout la tendance mondiale. Aujourd'hui, on produit 4 fois plus de viande qu'il y a 50 ans. Si ce sont les pays industrialisés qui consomment le plus de viande, 76 kg par personne chaque année contre 43 dans le reste du monde, une nouvelle tendance pèse très lourd sur la consommation mondiale. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, se sont globalement mis à consommer plus de viande. C'est en lien avec l'augmentation du niveau de vie de leur population et l'émergence d'une classe moyenne. L'exemple de la Chine, encore, est particulièrement frappant. Le pays consomme à lui seul 28% de la viande mondiale. Et au Brésil, en 2017, on mangeait plus de bœuf par personne qu'aux Etats-Unis. Il faut dire que le bœuf, notamment là où on en mangeait beaucoup, n'a plus vraiment la cote. Aujourd'hui, la star, c'est la volaille. S'il y a bien une prise de conscience sur la nécessité de réduire sa consommation de viande, un monde sans viande paraît encore bien hypothétique.